Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mes favoris du mois de mai Je suis très contente parce qu'en plus je vous ai fait des revues photos sur le blog ou vidéos sur normalement presque tous les produits que je vais vous présenter Donc je suis contente de moi, voilà, on sait que voilà Il y a des produits tout nouveaux, tout beaux, enfin qui datent de ce mois-ci, parce que les trucs que je viens d'acheter je vais pas vous les mettre dans mes favoris si je les ai testé qu'une heure Mais il y a des trucs assez nouveaux et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus anciens Je vais commencer par les soins, donc j'ai trois soins à vous présenter Le premier c'est mon nettoyant Fresh, donc le Soy Face Cleanser qui est donc au soja Voilà, ça c'est le petit format que j'avais acheté aux Etats-Unis et depuis je l'ai racheté en grand Donc là, le très grand flacon de 250ml Je l'ai racheté dès que j'ai terminé pour plein de raisons Déjà on peut l'appliquer, enfin on peut se nettoyer les yeux avec Il est fait pour enlever les dernières traces de mascara etc Et il ne pique absolument pas les yeux Et pourtant j'ai les yeux sensibles, j'ai des problèmes aux yeux, j'ai des lentilles, j'ai tout ce que vous voulez Et il est juste hyper doux, je veux dire on ne le sent pas Et donc tous les soirs maintenant, je vais m'exciter avec mon coton ou mon huile démaquillante Pendant trois heures jusqu'à ce que tout soit bien enlevé etc Parce que je ne peux rien passer d'autre dessus Bah j'enlève vraiment le plus gros évidemment quand même, je démaquille Mais après je suis tranquille parce que je sais que je vais à la douche Et qu'avec lui je vais pouvoir terminer Ensuite il s'applique aussi bien sur la Clarisonic Donc évidemment on ne passe pas la Clarisonic sur les yeux On commence par les yeux ou on finit par les yeux à la main Mais il s'applique très bien sur la Clarisonic Et à côté de ça il ne mousse presque pas Donc ce qui veut dire qu'il est très doux Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un esouvant très très doux qui n'agresse pas du tout la peau Et je suis mes fans de ce truc Donc je vous en avais déjà parlé dans mes favoris de je ne sais plus quand Mars, Mars oui en fait Et je vous l'ai remis parce que vraiment je l'adore et je ne peux plus m'en passer Et je crois que je n'aurai jamais d'autre nettoyant Parce que c'est la première fois, je ne stresse que pour mes yeux C'est la première fois que j'en vois un, que je vois un vrai nettoyant moussant Qui nettoie vraiment Quand on sort on sent qu'on a la peau bien nettoyée On peut passer un coton, tout ce que vous voulez, elle est nickel Mais en même temps avec lequel on peut se nettoyer les yeux Donc amour total Ensuite j'ai repris mon, ma routine Enfin ma routine juste, la crème comme je suis d'habitude Ibuki de Shiseido Et je dois dire que ma peau kiffe Voilà, elle est bien en ce moment Ce n'est pas totalement fini, il reste des petits boutons Même qui viennent Mais ça n'a rien à voir Et je le sens en vrai qu'elle est plus souple etc Et donc l'émulsion hydratante lissante Existe aussi en crème pour les peaux un peu plus sèches Ou comme moi normal mais pour l'hiver etc Enfin quand on a besoin d'un peu plus de confort Mais l'émulsion elle est déjà nickel Elle est super hydratante On ne dirait pas quand on la voit comme ça Parce que c'est vraiment très fluide Et voilà Et donc j'en suis très contente Je vous en parle tout le temps C'est vraiment une routine que je rachète souvent Mais elle est tellement top Et ma peau la kiffe tellement Que je suis obligée de vous en parler Et enfin encore de chez Fresh Donc ça ça fait longtemps que je l'ai Mais je n'étais pas sûre de vous en reparler Et puis je m'en suis beaucoup servie là C'est le baume à lèvres Sugar Mais le Advanced Therapy de chez Fresh Donc en fait Chez Fresh Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça Fresh Voilà Ils ont plein de baume à lèvres Donc c'est un 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 de leurs produits phares en fait Ils ont plein de baume à lèvres teintés Et qui sont vraiment bien teintés Alors il y en a un peu moins que d'autres Ça dépend des références Mais il y en a qui sont vraiment bien teintés Presque comme des rouges à lèvres Sheer Comme les Urban Decay Sheer Sheer Bomb par exemple Qui sont hyper hydratants etc Donc super Super pour l'été Super confortables etc Et ils ont Trois références Transparentes Il y a le même que celui là Mais où le tube est marron Et donc c'est leur basique Il y a celui là Qui le Advanced Donc qui est vraiment Voilà c'est du beurre Et il y en a un en pot C'est celui-ci Mais que vous pouvez plus le mettre le matin Et qu'il y a de la menthe dedans Et qu'il y a Cet effet un peu repulcant Mais comme moi je porte beaucoup de mat J'adore le petit pot Mais celui là Le soir Voilà pour vous dire Il ne me reste plus que ça Il va falloir que je le rachète bientôt Je le mets tous les soirs Et vous pouvez mettre le mat Le plus asséchant de la terre Qui va vous défoncer les lèvres Vous mettez ça le soir Le lendemain Vous avez des lèvres De princesse Donc ça c'est amour total Rachat total etc Et quand mes lèvres sont vraiment Trop trop défoncées Parce que j'oublie de le mettre Deux trois soirs de suite Ou quoi voilà Bah en fait je le mets le soir Le lendemain Je mets un de leurs gommes Teintés de jour Entre guillemets Et je le remets le soir Et en une journée En fait en 24h Mes lèvres sont réparées Totalement Voilà Pour les soins Je crois que c'est tout Oui que je vous dise pas de bêtises Je regarde dans mon petit papier Je vais pouvoir passer au teint Alors pour le teint J'ai Trois produits J'avais pas tant que ça Ce que je voulais faire Ça va être plutôt court J'ai trois produits Donc le premier C'est évidemment Le fond de teint Charlotte Tilbury Que je porte encore aujourd'hui Et qui est une bombe Alors je ne l'applique plus Qu'au doigt en fait Finalement Parce que je trouve Que après avoir fait des essais Des tests Des machins Je trouve que c'est le mieux C'est le plus rapide Et c'est là où il est le plus joli Et j'en suis absolument ravie Enfin je veux dire Je suis folle de son teint Il me convient parfaitement La couleur est parfaite pour moi En tous les cas En ce moment Et voilà Et vraiment De plus en plus Je trouve que pour son prix Donc 40 euros Qui est moins cher Que plein de marques De luxe Qu'on a en France En gamme de luxe Donc Dior Chanel Et bien il vaut carrément Son prix Puisqu'il a la même contenance Que les autres On ne perdra pas Pas de produit Parce qu'on peut dévisser Le capuchon La pompe est bien Moi elle me délivre Juste ce qu'il faut J'aime bien son style rétro Etc Mais c'est vraiment Le fond de teint En lui-même Qui s'étire Et tout Et il a vraiment Ce côté En plus de bien cacher Les imperfections Etc D'être un joli Il devait être un joli Il a vraiment un côté Vous voyez Je ne sais pas comment vous dire Presque repulpant Mais c'est pas en ce moment C'est l'effet qui donne Voilà Tout de suite Le visage rayonne Et tout J'adore ce truc Ensuite J'ai un blush Pardon Un blush de chez Clinique Le Plum Pop Donc c'est leur blush Cheek Pop Qui sont sortis Il y a quand même Deux ans Comme ça Mais ils viennent d'arriver Chez Sephora Donc Et je crois qu'il y a Les ombres aussi Ouais Il y a les ombres aussi Alors ils viennent d'arriver Chez Sephora.com Il y a au moins 15 références Là on n'a que les 4 Qui étaient en France Bon c'est déjà ça Et je suis très contente Et franchement J'adore ces blushs Parce qu'ils sont Très 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 pigmentés Mais j'ai fait Ça c'est pas de lui Ça c'est un swatch Qui veut pas partir Depuis tout à l'heure C'est lui là Il est là Ils sont très pigmentés Donc d'un côté Faut pas se souper Mais d'un autre Bah c'est bien Et puis Franchement Je l'ai depuis un an et demi Et la petite opacorette Est toujours là Ça se tombe pas Parce qu'il en faut vraiment Pas beaucoup Donc je suis très contente Voilà Et enfin Dernier favori Pour le teint C'est une palette Il y a énormément de palettes Ce mois-ci Il y en a 4 en tout Avec celle-ci C'est une palette Et donc c'est ma palette Hourglass C'est celle que j'ai utilisée Pour faire le maquillage De ma maman Et que moi j'ai utilisée Dans je sais plus quelle vidéo Et en fait en ce moment J'utilise tous les jours J'aime beaucoup Je vais vous la mettre à l'endroit Mais c'est pas pratique Pour le miroir Voilà J'adore J'adore J'ai eu 2 grosses surprises Dans cette palette Parce que les blushs Je les connais J'en avais déjà un Et je sais qu'ils sont géniaux C'est pareil Super pigmenté Etc Enfin Voilà Rien à dire Très lumineux Et tout Hourglass Je vous ai fait un article écrit Mais Hourglass C'est une marque Qui fait vraiment Que des trucs très lumineux Mais pas trop glowy Et avec laquelle Vous pouvez faire plein de choses Donc leurs blushs Je les connaissais Donc pas de surprise Ils sont géniaux En plus ces deux là Ils étaient sur ma wishlist Donc voilà Ravi Cette poudre là La Dim Light Je la mets très souvent Parce que je l'ai en miniature Et je l'adore Celle-ci c'est une poudre de strobing Donc c'est leur nouveauté Qui vient de sortir Et Posée juste comme ça C'est très léger C'est irisé Mais très léger Vous n'allez presque pas le voir Par contre vous pouvez l'utiliser humide Et ça c'est juste top Parce que si vous voulez vraiment Un glow de ouf À l'américaine Pour une soirée ou quoi Ça C'est Voilà Et alors mes deux grosses surprises Ça a été ces deux Petites choses Donc cette poudre là Qui s'appelle Attendez Diffused Light Qui est un peu jaune Et je la mets tous les jours Sur mon contour d'œil Depuis que je l'ai Parce que Déjà c'est la première poudre Compacte Qui est parfaite Pour le contour d'œil Que je rencontre Qui est assez fine Et lumineuse Etc Ensuite parce que D'habitude j'utilisais Ma Banana Powder Que j'adore Mais qui est beaucoup moins lumineuse Et donc je trouve que Voilà Ça fait un peu plus terne J'allais dire Enfin Il ne faut pas abuser non plus Ça reste Une très bonne poudre La Ben9 Mais celle-ci C'est juste Un truc de ouf Franchement Vous mettez votre anti-cerne Vous mettez ça Et direct Vous voyez la différence C'est complètement dingue Et l'autre grosse surprise Ça a été leur Roseur Je pensais que j'allais l'aimer Parce que voilà J'aime toute la marque et tout Donc je me doutais bien Que j'allais l'aimer Mais à ce point là Il est juste génial Parce que encore une fois Très lumineux et tout Alors évidemment Pas en contouring Mais pour faire un petit 3 Là je le porte Je ne sais pas si vous allez voir Pour faire un 3 Pour juste réchauffer le teint Voilà Mais légèrement Que ça se voit Mais pas trop Vous voyez ce que je veux dire Et bien lui Il est parfait Donc tout ça Ça existe en full size Pour tester Toutes ces petites choses Le plus économique C'est cette palette là Même si c'est des miniatures Qui font 1,4 grammes Mais je vais vous dire Celle-ci je l'ai dans cette taille là Puisque c'est ce que j'avais acheté Aux Etats-Unis J'avais pas pris la grande J'avais pris la petite comme ça Et franchement Elle est même pas creusée Donc vous en avez quand même De quoi faire Tellement c'est pigmenté Et de bonne qualité Mais la palette Reste assez chère Je crois que c'est 80 euros Quelque chose comme ça C'est surnette à porter Mais C'est beaucoup plus économique Si vous voulez tester Au moins deux références Après le reste Les blushs Ils font 4 et quelques 5 grammes Ils sont genre à 30 euros Le bronzer Je crois qu'il a 40 et quelques Mais il fait 11 grammes C'est juste énorme Et les poudres pareil 10 ou 11 grammes Donc franchement S'il y a un seul produit Que vous voulez Je vous conseillerais plus Par rapport à la confiance De vous pencher sur les full size Sinon Prenez plutôt une des palettes Et j'ai vu sur Instagram Qu'il y en a une nouvelle Qui sort bientôt Mais Ils ont pas dit quoi encore Il y a juste genre la palette Et on sait pas encore Ce qu'il y a dedans Je ne peux pas vous en dire plus Mais ne vous inquiétez pas Je vous le dirai Ensuite Donc 3 palettes Pour les yeux Oh là 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 C'est lourd Pardon J'ai 3 palettes Pour les yeux Et j'ai un mascara Je vais me faire un mascara Parce que je vous en ai déjà parlé C'est encore une fois Mon Marc Jacobs Je vous le remets Parce que je l'ai vraiment Porté tout le moins En fait Donc C'est pas que je voulais Pas vous parler de mascara Mais je l'ai tellement 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 porté Et il est tellement génial Que j'avais envie De vous en reparler Donc je le porte presque Tous les jours Dans presque toutes mes dernières vidéos C'est lui que j'avais J'alterne avec quand même Le Perversion Et le Volume Effet Fossil De Saint Laurent Qui sont deux mascara Que j'aime Mais d'amour Mais Plus Même plus Le Volume Effet Fossil Je trouve Maintenant Après Avec tous ces petits tests Mais lui C'est vraiment mon best Du moment Franchement C'est un des premiers mascara Que je trouve Qui est aussi bien Il est génial Franchement Il est sublime Et ensuite Donc pour les palettes J'en ai Trois Deux pour tous les jours Et une Parce que c'est l'amour Donc celle La dernière C'est la Alice Évidemment Voilà Je ne pouvais pas Ne pas vous la mettre Dans mes favoris Parce que j'en suis Juste Complètement Baba J'en suis complètement fan Je ne l'ai pas Pour vous dire la vérité Ce n'est pas la paillette Que je porte tous les jours Déjà Parce qu'elle est un peu énorme Et qu'en ce moment J'avais plein de trucs à faire Donc franchement Rapidité 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 Mais Je suis en train de vérifier Enfin de réfléchir Vérifier Réfléchir Je suis en train de réfléchir A tous les make-up Que je vais vous faire avec Pour chaque Donc personnage Et Franchement Je m'éclate Tout de suite Dans ma tête Voilà J'ai très adoré J'ai très hâte De vous faire ça Parce que vraiment Et puis Je l'ai quand même C'est pas celle Que j'utilisais tous les jours Mais je l'ai quand même Pas mal utilisée Et Les fards Sont géniaux Sont géniaux Ils sont hyper pigmentés Ils sont Franchement Je les adore J'adore cette palette Et je réfléchis Et je réfléchis aussi A ce que je vais faire A ma mère Avec Puisque La vidéo Pour la fête des mères Avec ma maman Vous a beaucoup plu Je vous remercie Pour elle d'ailleurs Je vous remercie Pour tous les compliments Que vous avez fait Franchement Elle a été trop touchée Moi aussi Je vous remercie Pour tout ça Donc j'ai très hâte De lui faire le make-up De soirée Vu que vous nous l'avez demandé Elle est très contente Et moi aussi Voilà Ensuite Que j'ai porté Mes deux palettes Pour tous les jours Que j'ai énormément porté Ce mois-ci Et je n'ai porté Qu'elles deux Franchement A part Une fois ou deux Où j'ai mis un petit fard Autre par là Mais sinon Je n'ai porté qu'elles deux C'est bien sûr La Sweet Peach De Too Faced Qui est Voilà Amour total Et la nez Une Que je porte aujourd'hui Voilà Et que j'adore Je vais vous faire un truc Avec dans pas longtemps Je pense Parce que j'ai Voilà J'ai trouvé un petit truc A faire avec elle Qui est sympa Et je vais vous montrer La Naked 1 Bon je la porte Depuis que je l'ai J'ai tellement dit Que je ne roulais pas Mais maintenant que je l'ai Voilà quoi Je suis tombée Totalement amoureuse Mais je l'adore Franchement je peux tout faire avec Comme si des tons chauds Ça va nickel Je trouve que c'est la plus basique Des trois Et donc J'attends de plus en plus Impatiemment Le moment où je vais acheter La Naked 3 Donc j'ai vraiment envie C'était celle qui me plaisait le plus Déjà Quand je ne voulais pas de nickel Et que je regardais ça de loin C'était celle qui me plaisait le plus Mais maintenant que j'en ai une Et que j'adore autant Je vais finir par craquer Et la Sweet Peach Mon grand amour du mois Depuis qu'elle est sortie Voilà Par contre ça ne m'a pas donné Beaucoup beaucoup plus envie Des chocolate bar Que ça Pourtant je les trouve jolies Mais par contre J'ai acheté À ma mère Pour la fête des mères La palette Love Love je ne sais plus quoi Je vais vous la remettre Par là là Avec les cœurs De Too Faced aussi Et je la testerai Je l'ai acheté parce que Je sais que c'est des couleurs Qu'elle aime Mais bon je la testerai Et je vous donnerai quand même Mon avis Je vous ferai peut-être un tuto avec Puisqu'on se prête Les trucs Mais non Donc celle-ci Franchement je suis fan Ça ne va pas donner envie Des chocolate Mais les couleurs Sont juste ouf Et en particulier Donc je vous ai fait le tuto avec lui Que j'aime beaucoup Mais alors ces trois là Et même Just Peachy et Bellini Cobbler et Caramelized Et Peachy C'est mes cinq favoris De ouf Franchement je les adore Après vous pouvez vraiment tout faire Avec le noir un peu violet là Le noir marron Noir qui a des sous-tons dorés là Ils tous sont sublimes Et vraiment je vous la conseille Je la vois encore Dans plein de Sephora à Paris Le Sephora Deschamps Il en est blindé encore Donc voilà Elle est encore trouvable Ne vous inquiétez pas Et enfin On va pouvoir passer aux lèvres Je vous ai parmi des trucs Que je porte souvent Dans les lingeries et tout Parce que je vous en ai assez parlé Mais je les aime toujours autant Par contre mes énormes favoris Du mois Parce qu'ils m'ont Énormément surprise Donc les Matte Lipstick Les liquides Les liquides Ah j'y arrive pas Les liquides aussi Je les adore Mais c'est pareil Je pensais qu'il y avait plus de trucs En fait J'ai fait du l'entonnoir Donc j'adore aussi les liquides Mais ceux qui m'ont bluffé C'est les lipsticks de Colourpop Parce qu'ils tiennent Un truc de ouf Donc j'en ai un quatrième Mais il était dans mon sac Je ne sais plus où il est J'ai LBB Qui est celui que je porte Voilà Qui est un framboise Ce qui m'a bluffé C'est leur tenue Et le fait qu'ils sont agréables A ce point là J'ai Lumière Qui est mon petit chouchou d'amour J'ai Contempo Voilà De toute façon Je vous avais fait tous les swatchs Pour mon haul Et le dernier C'est Tutsi Qui ressemble un peu à Cachemire Mais en plus grisé Enfin c'est un peu En fait non Il ressemble à personne Une fois quand on le voit Comme ça on croit Mais porter non Ce qui m'a bluffé C'est leur tenue Le fait qu'ils sont aussi agréables Je vous ai mis que les mats Parce que j'en ai un Qui n'est pas mat Qui est satin Mais comme c'est un Corail Fluo Je ne l'ai pas encore porté Puisqu'ils ne faisaient pas assez beau Mais là Juste les mats Je les porte hyper souvent Et j'en suis juste dingue Donc je vais en recommander d'autres Parce que ça Pour le coup Ceux là Ils m'ont bluffé Pour tout Voilà Et ensuite Que j'ai beaucoup porté Ce mois-ci Quand j'avais Quand je voulais Peu de couleurs Peu ou pas de couleurs En plus des baumes C'est le Dolce & Gabbana Sophia Loren Voilà Que je vous ai porté Dans je ne sais plus Quel tuto Mais là dernièrement Mais de toute façon Je vous en avais fait un article Sur le blog Ça fait un bouton que je l'ai Et il est juste génial Franchement j'adore Les rouges avec Dolce & Gabbana J'en ai Enfin j'ai que celui-là Mais je suis en soit chez d'autres Etc Je n'ai pas craqué encore Mais voilà Et franchement Je suis fan Et ensuite J'ai un dernier coup de coeur Pour Sephora Et oui Malgré mon coup de gueule D'il y a De dimanche Dans ma vidéo de dimanche J'ai un coup de coeur Pour Sephora Parce que Effectivement Il y a des collections Qu'on n'a pas Enfin je ne vais pas vous refaire Tout le topo De ma vidéo de dimanche Mais je pense toujours Ce que j'ai Mais là En plus des marques Qui sont des gènes Qui sont déjà arrivées Ou en train d'arriver Et annoncées Il y a eu Jeudi ou maudit dernier Je ne sais plus La journée presse Et on a pu voir Sur Snapchat Qu'il y avait plein de marques Qui allaient débarquer Sur Sephora D'ici Enfin En septembre Plutôt Anastasia Beverly Ça y est C'est confirmé Dont les rouges à lèvres Et rencontrer le nouveau directeur Qui aurait plein de surprises Etc Je ne pensais pas Que ça serait Aussi rapide Mais il n'y a pas que ça Il y a même Si vous y êtes allé Aux caisses Ils avaient déjà commencé À mettre des miniatures Etc De produits Mais là Ils ont vraiment fait Comme aux Etats-Unis On voit plus Pendant qu'on fait la queue Les miniatures Et tout Et je trouve Que Là Dernièrement Au niveau des marques Qui arrivent Et pas les gammes Et comme les gammes On ne sait jamais Si ça vient de Sephora Des marques Etc Voilà Ils ont fait Vraiment des efforts Enfin Voilà C'était mon petit Coup de coeur Malgré mon coup de gueule Voilà Que je retiens toujours Mon coup de gueule Je ne retire rien De ce que j'ai dit Mais C'est vrai que là Sephora Pour les marques Qui arrivent en France Américaine Dont tout le monde rêve A cause des réseaux sociaux Parce qu'on les voit De plus en plus Et on y a de plus en plus Accès Par ce biais là Bah ils font vachement Des forts Voilà C'est ce que je voulais vous dire Donc on va être contente Ruinée Mais contente Dites moi vous Quels sont vos favoris De ce mois de mai Avec l'été qui se prépare Etc Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve vendredi Dans une prochaine vidéo Bye bye